Bénédicte nous a rejoint pour nous parler d'un événement. Est-ce que tu m'entends Bénédicte parce que je vois tes yeux qui bougent dans tous les sens ? Ah oui, oui, alors désolée, je regarde un autre truc en même temps. Ah ok, d'accord, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur de ne plus t'avoir. Bénédicte nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui est devenu quelque part une tradition en Occitanie, l'Hérault fête la bio par le SIVAM 34. Peut-être quelques mots légèrement pour les gens qui ne connaissent pas cette organisation SIVAM 34. Alors c'est le SIVAM BIO 34, donc SIVAM ça veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc c'est une structure associative qui a été créée en 1986. Et du coup on est à la fois sur le réseau SIVAM, qui défend tout ce qui est agriculture durable, maintien des emplois dans les campagnes, etc. et aussi sur le réseau BIO via notre fédération nationale, la FNAB. D'accord, comme ça on a bien situé un petit peu tout ça, puisque je pense que c'était important de replacer dans le contexte. On va parler bien sûr de cette fête de la BIO, c'est la combientième maintenant ? Alors cette année on fête la 13e édition de la fête BIO. 13e édition, alors je suppose que lorsqu'on fête une 13e comme ça, chaque année il faut se renouveler, ça ne doit pas être évident quand même. Voilà, c'est ça, il faut essayer de renouveler, sachant que le concept de base reste le même, c'est-à-dire que c'est un grand marché avec des producteurs et des transformateurs de l'héros et des départements limitrophes. Et autour de ça on propose pas mal d'animations, notamment avec des associations, notamment du réseau Copair, donc d'éducation à l'environnement. Et après ce qu'on essaye de faire là depuis 4 ans, donc chaque année on essaye de proposer un thème. Et pour choisir ce thème, on consulte les anciens visiteurs de la fête BIO. Donc cette année on fait sur le thème de la santé, donc on essaye d'adapter en fait les animations de la journée, au-delà de celles qui ont lieu sur les stands, avec des conférences sur ce thème de la santé. Alors le thème de la santé c'est un thème qui est très vague, qui est même immense. Oui, oui, oui. Alors du coup, comme on reste, voilà, une association qui travaille sur des problématiques agriculture et alimentation, c'est vrai que l'idée c'était vraiment de faire le lien avec ces thématiques et la thématique de la santé. Mais cela dit, il reste effectivement beaucoup de choses à dire sur ça. Et nous, on a choisi de se focaliser en tous les cas sur deux conférences. Une sur le gluten, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur le gluten. Et ça, c'est aussi des retours qu'on a eus de ce questionnaire visiteur. Et une autre conférence en fait là qui aborde, voilà, pourquoi défendre le bio d'un point de vue de santé ? Et je pense que ça abordera tous les sujets, à la fois du côté agriculture avec l'utilisation des pesticides, le danger que ça représente pour la santé, etc. Mais aussi d'un point de vue alimentation pour le consommateur. Et là, on a la chance d'accueillir Laurent Chevalier, qui est un médecin nutritionniste très connu, rattaché au CHU de Montpellier, qui travaille aussi en clinique et qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Alors c'est tout un programme, je le rappelle quand même, parce que je vais le survoler un petit peu. C'est toute la journée, de 9h30 à 18h, à 11h, il y a Jardin Naturel et Santé, 14h30, conférences et échanges, comme tu l'as dit, gluten, mythe ou réalité ? Alors, moi je peux me permettre, ça n'est pas un mythe, c'est une réalité. Le gluten, pour les gens qui ont cette pathologie, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c'est très compliqué et ça fait très mal au ventre. C'est quelque chose qui est, en tout cas, ça devrait être très, très, très enrichissant. Et puis bien sûr, la conférence échange, santé globale, pourquoi défendre le bio, comme tu l'as dit, avec le docteur Laurent Chevalier. Est-ce que dans ces échanges-là, qui sont importants, alors on parle des échanges, mais il y a aussi beaucoup d'animation pour les enfants, pour les grands, les petits, les moyens. Il y a aussi des groupes de musique. Enfin, il y a vraiment un tas de choses qui font qu'on se sent bien dans cette manifestation, dans un lieu. On va en parler aussi, parce que le lieu, il est aussi, il est magnifique. Dans ces conférences, est-ce qu'il y a la possibilité pour les gens de pouvoir poser des questions, d'intervenir ? Oui, oui, tout à fait. C'est l'idée, c'est qu'on ne soit pas sur une présentation de quelqu'un qui a de la connaissance, que ce soit Laurent Chevalier, le médecin, ou Grégory Ackermann, qui est chercheur à l'INRAE pour la conférence sur le gluten. C'est d'avoir une mise en contexte, une présentation de résultats, etc. Et après, beaucoup sur de l'échange. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir des interventions où les gens se posent beaucoup de questions, ramènent à leurs propres problématiques, en lien avec le gluten ou la santé. Et donc, c'est ça qui est en général assez riche et les discussions se poursuivent, même des fois, au-delà de la conférence. Je ne me suis pas trompé en disant qu'effectivement, il y avait aussi des animations pour les enfants. Voilà, tout à fait. Les enfants peuvent venir à la conférence, mais ce n'est pas forcément là qu'ils sont le plus épanouis. Et après, il y a effectivement toutes ces associations d'éducation à l'environnement qui proposent des ateliers, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc, voilà, avec pas mal de stands où on va avoir des comptes, des comptes à 11h et à 16h. On a aussi sur des stands des comptes qui sont faits et la possibilité de jardiner, de voir à quoi ressemble le compost. Il y a des ateliers qu'on peut faire aussi en famille sur la lactofermentation. Du coup, qui est aussi une thématique intéressante d'un point de vue de ce que ça peut apporter en termes de santé par rapport aux probiotiques. Après, il y a quelque chose aussi, alors qui plaît énormément aux enfants, c'est le relâcher d'oiseaux qu'on fait tous les ans. Donc là, ça sera à midi et demi avec Goupil Connexion. Donc là, c'est vraiment super de voir les oiseaux qui ont été soignés à l'hôpital et qui vont reprendre leur envol sur ce parvis devant le château de Restain-Clière. Et beaucoup d'autres animations. Je ne vais pas toutes les citer, mais l'idée, c'est d'aller à la découverte de tous ces stands d'animation qui vont proposer des choses pour les enfants. Je suppose que pour organiser un tel événement, on a besoin, même quand on est une association comme la vôtre, d'avoir des partenaires pour soutenir. Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tout seul. Donc, ça fait des années qu'en fait, on a le soutien du département de l'Hérault, du service agriculture. Et après, on l'organise aussi en partenariat avec la maison départementale de l'environnement dont les locaux se situent au domaine de Restain-Clière à Prade-le-Lez. Voilà, et ça, c'était important de le signaler. Donc, on rappelle, c'est le rendez-vous au domaine du département de Restain-Clière. Alors, c'est un parc magnifique, on va dire. C'est vraiment un lieu époustouflant. Ça, il faut bien le reconnaître. Et d'ailleurs, tu as de la chance de pouvoir le faire ici quand même. Oui, oui, c'est une chance. Justement, là, on est sur la 13e édition de la Fête Bio. Et c'est vrai qu'au départ, on s'était dit bon, ça pourrait être sympa d'avoir un concept qui tourne dans différents lieux de l'Hérault parce qu'il y a d'autres jolis lieux de l'Hérault. Mais c'est vrai que l'année où on s'est posé là, on s'est dit ça s'y prête bien. Et voilà, on a une organisation qui roule. Et voilà, donc c'est important de proposer cet événement-là, du coup, qui est dans la métropole de Montpellier. Et après, on a un autre événement l'été qui est plus dans le parc du Hollandeau. Donc, ça permet un peu de satisfaire tous les habitants de l'Hérault. Alors, on a vu, c'est la 13e, donc avec là encore aussi beaucoup de nouveautés, bien sûr. Est-ce que, avec le recul que tu as sur cette manifestation, est-ce que tu vois qu'elle commence à s'étoffer, à grandir, à augmenter un petit peu de volume ? Alors après, c'est toujours le défi, voilà, chaque année de faire venir des visiteurs, sachant que la particularité cette année, c'est qu'on a changé la date. D'habitude, on est plutôt sur mi-septembre et là, on a dû le décaler à mi-octobre. Cela dit, voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins de manifestations pour le grand public ce week-end-là. Et l'idée, voilà, c'est d'aller capter les gens, de les faire réfléchir autour des sujets de l'agriculture, de l'alimentation. Donc après, on a un renouvellement des exposants. Enfin, on a des exposants fidèles, mais on a aussi des nouveaux qui, voilà, qui viennent, notamment des producteurs ou des entreprises qui viennent de se lancer. C'est l'occasion pour eux de communiquer sur leurs produits. On a aussi des nouvelles associations qui interviennent. Et voilà, et après, l'enjeu, c'est toujours de faire venir le public, que le sujet intéresse, qu'il fasse beau. Voilà, après, il y a plein de facteurs qui font que ça marche ou pas. C'est ce que j'allais te dire. Bon, à l'heure où on fait notre interview, il ne fait pas bon mettre le nez dehors parce qu'il y a une espèce de mini-tempête qui est en train de se produire. Mais ce week-end, normalement, ça devrait passer. Ils ont annoncé quand même le retour du beau temps. Voilà, je scrute avec minutie la météo. Et effectivement, on nous annonce le retour du soleil pour ce week-end. Donc, je me dis, les gens ont certainement d'autant plus envie de sortir et d'aller s'aérer. Et voilà, et d'échanger avec des personnes et d'aller à la rencontre des producteurs. On rappelle, parce que c'est important que c'est un événement qui est entièrement gratuit pour les gens. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est 100% gratuit. Donc, les gens viennent se balader. Toutes les participations aux animations, aux conférences, voilà, tout est 100% gratuit pour le public. Et pour se garer, là, je suppose aussi que tout a été organisé parce que le domaine de Reste Inclière, il n'y a pas de problème de stationnement. Voilà, l'avantage, c'est que le domaine, il est immense. Donc, il y a un parking habituel où les gens peuvent se garer. Et là, il y a un autre parking qui est ouvert pour des événements qui accueillent du public et des personnes, voilà, qui vous guideront au parking, justement, pour bien vous garer. Donc, il n'y aura pas de souci de stationnement. Parfait. Merci beaucoup, Bénédicte. On rappelle l'événement, c'est ce week-end, le 20 octobre. 9h30, 18h. Leroux, faites la bio. Énormément d'animation, des conférences, comme on vous l'a dit. Et puis, la thématique très importante cette année 2024, c'est la santé. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci, Willy. À bientôt.